Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le gouvernement Syriza ne cesse de prendre le contre-pied des mesures les plus odieuses de l'Europe néolibérale. A peine aux affaires, les Grecs de la vraie gauche ont décidé d'accorder la nationalité à tous les enfants nés de parents étrangers sur le sol grec. Ils ont aussi promis de détruire le mur d'Evros, érigé entre la Turquie et la Grèce. Ils ont enfin annoncé la transformation des centres de rétention en centres d'accueil, ordonnant aussi au passage la fermeture du plus grand d'entre eux, le centre de rétention d'Amidaleza. Anticipant sur ce programme progressiste, des centaines de militants sont allés fermer ce centre qui emprisonnait un millier de réfugiés, affamés et parfois soumis à des tortures diverses. Les centres de détention de migrants débutent en mai 2012 en Grèce avec le gouvernement samaras de droite au pouvoir. Ces centres sont créés dans l'espoir, soi-disant, de stopper et de contrôler l'immigration illégale dans le pays. Plusieurs fois, le gouvernement a été interpellé par le tribunal européen et la communauté internationale pour ses conditions inhumaines d'emprisonnement. L'ensemble de ces centres coûte 28 millions d'euros par an à la Grèce et seulement celui d'Amidaleza, dans le quartier d'Acharnès, à plusieurs kilomètres du centre d'Athènes, coûte 10 millions par an. Le centre d'Amidaleza se trouve aux portes d'Athènes, à côté d'une école de police. Elle est censée détenir plus de 1000 immigrés illégaux dans 250 conteneurs aménagés, attendant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Au début, la détention n'était que de deux mois, pour passer à 12 mois en octobre 2012. Le ministre Nikos Dendias décrivait le centre d'Amidaleza comme excellent et un des plus modernes centres de détention d'Europe. En avril 2013, 700 détenus effectuent une grève de la faim. En août 2013, le temps de détention passe de 12 à 18 mois et après une émeute, 10 d'entre eux arrivent à s'échapper, mais deux d'entre eux sont rattrapés le lendemain. Une autre dizaine est arrêtée avant même d'avoir pu s'échapper. La situation est de plus en plus difficile. Syriza a montré depuis le début son mécontentement et son refus vis-à-vis de ses centres de la honte. Il faut savoir qu'à Aghmedaleza, trois migrants sont morts de maladie et en février 2015, un Pakistanais d'une vingtaine d'années s'est suicidé. Le 3 février dernier, le nouveau ministre de la protection des civils Syriza, Yanis Panoussis, annonce la fin et la fermeture définitive de ses centres. Ce même jour, il est en visite au centre de détention d'Agnidaleza et le caractérise comme honteux et indigne envers l'humanité. Le 21 février dernier, une manifestation est organisée à Amidaleza, mais est réprimée par les forces de l'ordre avec gaz lacrymogène et matraque. Le ministre Yanis Panoussis annonce la libération des immigrés des centres de détention avec une possibilité de permis de rester sur le territoire allant de 4 à 6 mois. Ce dimanche dernier, des anarchistes occupent les bureaux centraux de Syriza à Athènes, estimant que les centres devraient ouvrir maintenant sans condition. Le gouvernement leur réaffirme sa position et l'occupation des bureaux s'est finie dans la soirée. Le problème de l'immigration illégale est un problème européen. Mais l'hypocrisie de la communauté européenne face à ce problème est grotesque. Tant qu'il y aura des guerres, des famines et de la pauvreté dans le monde, certains verront toujours l'Europe comme un Eldorado imaginaire.